Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette session de la Convention des Territoires de la SFEN en partenariat avec le GIFEN, session consacrée à la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous en avez l'habitude maintenant, nous vous proposons deux tables rondes. À 13h, nous parlerons emploi, formation et innovation, mais cette session débute avec la table ronde énergie et environnement, pour laquelle je vous présente nos intervenants. Nous attendons Yves Chevillon, délégué régional du groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté, qui devrait nous rejoindre, le professeur Frédéric Bernard de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et Jean-Louis Vignolo du cluster d'industriels Vallée de l'énergie. Cette table ronde sera introduite dans un instant par David Marti, maire du Creusot, mais voici tout de suite, traditionnellement, notre mot d'accueil du président du groupe régional de la SFEN, Régis Baudrillard. Bonjour, monsieur Baudrillard. Bonjour, bonjour et puis bienvenue donc à cette session de la SFEN sur l'ancrage des territoires vis-à-vis du nucléaire. Alors, quelques mots sur la SFEN. La SFEN, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1973 et qui est une société savante qui a la volonté d'éclairer le débat autour de l'énergie nucléaire. Alors aujourd'hui, la SFEN compte environ 3600 adhérents, communautés composées essentiellement d'ingénieurs, chercheurs, médecins, enseignants, dont environ 25% ne sont pas liés directement au nucléaire. Alors, c'est un lieu d'échange et de débat où on peut confronter nos points de vue, et puis on a une très grande exigence, c'est la rigueur scientifique dans ces débats. Alors, dès son origine, la SFEN a créé des groupes régionaux afin de prendre en charge au plan régional des événements sous forme de conférences, visites, expositions, orientées essentiellement vers le grand public. Et c'est comme ça que le groupe régional Franche-Comté est l'un de ces 18 groupes régionaux. Il est né en 2015, en fait, de la fusion des deux groupes régionaux Bourgogne et Franche-Comté, qui avaient eu plus de 40 ans. Il compte aujourd'hui plus de 370 adhérents. Alors, à titre d'exemple, on organise des visites, quand la crise sanitaire nous le permettait, et on peut citer la visite de Flamanville, du chantier de l'EPR, la visite de l'installation de recherche sur la fusion contrôlée, ITER, en région PACA. Et nous avions prévu en 2020 d'aller visiter le centre de l'Aube, de stockage et déchets de l'Aube. Malheureusement, je dirais, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse organiser une telle visite. Et on espère bien que tout ça s'arrangera et que prochainement, on pourra continuer à faire ces visites très intéressantes. Alors, côté conférences, ce que j'ai noté, c'est que nous avons surtout consacré ces derniers temps les conférences aux questions liées au changement climatique et aux enjeux des systèmes énergétiques en termes d'impact sur le climat. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que depuis 1987, nous avons décidé de publier un bulletin mensuel qui permet de maintenir le lien entre les adhérents et les sympathisants. On y signale les différentes manifestations et les informations d'actualité dans le domaine nucléaire. Et depuis 1993, on a une action très spécifique d'information auprès des étudiants avec la création de deux clubs de jeunes sociétaires, des étudiants de l'enseignement supérieur et de classe d'ingénieurs de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Gouni ou de l'École supérieure des ingénieurs de recherche en métallurgie et d'infotronique de Dijon. Ça réunit aussi des étudiants de l'IUT de Châlons-sur-Saône et de l'Université de Dijon. Ce sont 90 étudiants de ces quatre établissements qui font partie aujourd'hui des sociétaires qui sont des sociétaires de nos groupes régionales. Alors, je vous invite évidemment à nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas à la semaine et pour partager et débattre et essayer d'apporter les réponses les plus pertinentes aux questions sociétales sur l'énergie et ses enjeux qu'ils soient économiques, sociétaux et climatiques. Alors, quelques mots aussi sur les caractéristiques de notre région. Ce qui est important, c'est que c'est une région qui est très tournée vers la métallurgie et moi je dis que c'est un territoire d'excellence sur ce danse domaine. On dispose d'une grande diversité d'acteurs, des laboratoires de recherche, des grands pôles industriels, des centres de formation. Ces usines de fabrication fournissent les composants lourds des centrales nucléaires. Et si on se tourne maintenant sur l'aspect énergie, il faut noter que la région n'a pas de centre nucléaire de production implanté sur son territoire. Si on regarde ce que fournit le gestionnaire de réseau RTE, la région produit en moyenne 12,5% de l'électricité qu'elle consomme. Elle fait donc appel fortement à la solidarité électrique que permet le réseau, en important essentiellement son électricité des régions comme le Grand Est ou Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous invite aussi à charger le site Eco2Mix de RTE qui permet de disposer en temps direct des données sur les différentes productions. Vous auriez aujourd'hui, par exemple, sur la Bourgogne-Pranche-Sonté, vous sauriez qu'on produit, je crois, de l'ordre de 300 MW électriques pour une consommation supérieure à 2000 MW. Et vous pouvez aussi avoir ces informations sur Electricity Map pour le continent européen. Donc sur cette région, on peut dire simplement qu'elle reçoit en grande partie son électricité grâce aux centrales nucléaires dont les composants principaux ont été fabriqués dans les usines implantées sur son territoire. C'est un juste retour des choses. Voilà, je vous laisse la parole maintenant. Merci Stéphane. Merci beaucoup M. Baudrière pour ce mot d'accueil. Nous devions normalement ouvrir cette session avec M. Marti, le maire du Creusot. Il y a des petites difficultés de connexion. Je propose qu'on commence et puis on l'accueillera évidemment quand il sera disponible. Cette table ronde se déroule en deux étapes sur le modèle des précédentes. On va entendre chacun de nos intervenants et ensuite, je leur transmettrai les questions et les réflexions que vous aurez posées par écrit dans la fenêtre de la conversation. N'hésitez pas à contribuer ainsi au débat. Vous pouvez commencer à poser vos questions. Je la répercuterai à la fin lors d'une petite session. La parole est à M. Frédéric Bernard, professeur de chimie physique à l'Université de Bourgogne et membre d'un laboratoire du CNRS. Frédéric Bernard, vous travaillez notamment sur la métallurgie des poudres. Vous portez, vous coordonnez le projet d'équipe EXPLUS qui s'appelle Calypso, installé bientôt au Creusot et qui va mettre en œuvre la compression isostatique à chaud. Vous allez nous parler de cette innovation très concrète, une métallurgie économe en énergie et en matières premières. Vous allez également nous parler du frittage. Je vous laisse la parole et je rappelle que nos spectateurs peuvent poser leurs questions via la fenêtre de conversation. Nous vous écoutons, M. Bernard. Merci pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir que je vais introduire un petit peu les techniques associées à la métallurgie des poudres. Alors, pour ne pas parler simplement que de la partie compaction isostatique à chaud ou hot isostatic pressing, je parlerai globalement de la partie poudre puisqu'on peut vraiment associer cette technologie à une construction additive, à opposer avec l'enlèvement de matière qu'on peut avoir par exemple pour l'usinage. Donc, simplement à titre d'introduction, j'ai la chance de coordonner un projet qui a été lauréat de l'appel à projet Equipex+, qui va s'appeler Calypso, qui va faire l'idée étant de développer la technologie de CIC sur le territoire français, donc en faire une plateforme nationale, mais aussi de créer un réseau français à travers notre partenaire, donc l'agence de développement du Creusot qui s'appelle Ecosphere, qui va faire en sorte de créer un véritable réseau français et de favoriser cette plateforme. En termes de, donc par rapport à la thématique d'aujourd'hui, sur l'environnement et la partie économie en énergie, la métallurgie des poudres et ces procédés sont plutôt bien placés pour répondre à ces objectifs, puisque pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le fritage, on part, on va dire la source initiale, c'est de la poudre, et on va utiliser une mise en température pour permettre par diffusion, par transport de matière, de rapprocher les particules de poudre, d'éliminer la porosité ou les pores qui se trouvent entre ces systèmes, pour arriver à un matériau dense. Bien souvent, pour arriver à un matériau totalement dense, tel qu'on peut l'avoir par d'autres techniques traditionnelles, on peut apporter une force motrice supplémentaire par l'application d'une charge, qui peut être uniaxiale, donc c'est pour ça qu'on peut parler dans ce cas-là de compaction uniaxiale à chaud, ou on peut avoir l'autre situation, en présence d'une pression hydrostatique dans toutes les directions de l'espace, en utilisant un gaz sous pression. Alors l'intérêt de ces technologies de poudre, et en particulier la compaction isostatique à chaud, on peut la résumer en quatre points. Le premier, effectivement, il y a l'étape dite de frittage, donc là c'est bien sûr d'aller vers des matériaux aux plus poches des côtes, voire aux côtes, c'est-à-dire d'éliminer au maximum les opérations d'usinage, de soudage, et c'est ce qu'on va appeler, disons, d'aller dans la fabrication, qui peut vraiment s'associer à une fabrication additive. Le deuxième point important, donc là on a vraiment une économie de matière, l'autre possibilité c'est bien sûr de réaliser des assemblages sans apport de matière, donc là on parle plutôt de soudage-diffusion, et c'est très bien adapté, comme le frittage, à la réalisation de pièces complexes et de grandes dimensions. Donc ça, on a des exemples concrets qui ont été réalisés dans le cadre de pièces nucléaires, et d'autres applications, mais ça permet de faire de ce soudage-diffusion. Troisième aspect, il y a des techniques complémentaires qui permettent, on va dire, les nouvelles technologies de CIC, et entre autres les deux machines qui vont être implantées dans le cadre Calypso, donc une sur le site du CEA Liten, qui est partenaire de ce projet, à Grenoble, et qui sera plutôt dédiée à la recherche et à l'instrumentation pour essayer de comprendre les phénomènes de densification, puisque, on va dire, le graal de ce projet, c'est d'arriver à pouvoir modéliser, simuler, et être capable d'avoir un modèle complet de densification des poudres, et aussi d'assemblage, et par ces technologies. Il y aura une deuxième enceinte qui, elle, sera placée sur le site de Creusot, et qu'au Creusot, un nouveau bâtiment qui sera implanté sur le site métropolitain du Creusot, pas très loin du centre technique de Framatome, permettra justement d'avoir un véritable positionnement régional de la ville du Creusot, sur le bastion de la métallurgie, et d'apporter par cette métallurgie qui a beaucoup évolué ces dernières années, permettra justement d'avoir une meilleure visibilité française au sein du site de Creusot. Donc, cette machine au Creusot sera de plus grande dimension, et permettra de travailler sur des problèmes de changement d'échelle, qui sont un véritable défi, pour pouvoir aller vers des composants de plusieurs centaines de millimètres, voire de plusieurs mètres de dimension. Donc, l'idée, c'est aussi, je l'ai dit, au niveau du, si je reviens dans la thématique, donc j'ai parlé de frittage, j'ai parlé d'assemblage, et puis la possibilité que ces nouvelles technologies, celles que nous allons avoir à Dijon et à Grenoble, vont nous autoriser à faire du parachèvement. Alors, du parachèvement, j'utilise ce terme-là, parce que c'est des choses que la plupart des gens connaissent, l'idée, c'est de pouvoir mener des traitements, des traitements à l'issue, par exemple, de la fabrication additive, de l'injection de poudre, de la pression 3D, où des fois, les pièces n'ont pas forcé, il reste ce qu'on appelle de la porosité résiduelle, qui peut être, dans ce cas, résorbée dans le cadre de la compaction isostatique à chaud, donc dans nos équipements. De plus, ces nouvelles technologies vont permettre de réaliser des traitements thermiques, des fois nécessaires à la mise en solution, ou de pouvoir mettre en propriété le matériau, donc elles auront la capacité de faire le cycle, un cycle de traitement thermique, comme on peut le voir dans d'autres enceintes, donc ça voudrait dire, par exemple, je vous donne un exemple concret, imaginons qu'on ait une pièce frittée, ou une pièce faite par fabrication additive, on pourrait imaginer le traitement complet, sans être obligé, à chaque étape, de ressortir la pièce de son enceinte, ce qui évitera tous les transports et les systèmes. Enfin, pour terminer, le dernier point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il y a la possibilité d'aller vers des nouvelles formulations d'alliages, que ne permettent pas de faire la fonderie ou la forge, on va pouvoir vraiment aller vers des nuances un peu novatrices, on peut même envisager d'aller vers le côté un peu recyclabilité, de réutiliser des produits et de pouvoir les reconditionner et de pouvoir les mettre sous forme de poudre et en faire des alliages. Par exemple, à titre d'exemple, il y a une technologie qui n'utilise pas la compaction isostatique, donc la pression de gaz pour densifier un matériau, mais une presse plutôt, cette fois-ci, uniaxiale, et utilisant ce qu'on appelle le Spark Plasma Sintering, donc c'est une technique de frittage rapide qui, par ses temps très courts, va permettre de stabiliser et fritter des pièces en très peu de temps, et cette technologie est maintenant à l'échelle industrielle, puisque notre laboratoire a créé une start-up qui s'appelle Sintermat, qui est implantée aujourd'hui sur le site de mon bar, et qui est en capacité aujourd'hui de produire des pièces issues de l'utilisation de matériaux d'origine naturelle. Par exemple, on récupère des coquilles d'huîtres, ils travaillent sur le cuir qui sont mis sous forme de poudre, et d'autres systèmes, des déchets agricoles qui peuvent être récupérés, donc il y a vraiment tout un travail sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment les quatre points sur lesquels on pourra débattre, si vous voulez bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup Frédéric Bernard pour cette première partie d'intervention. Nous avons récupéré, je crois, M. David Marti, le maire du Creusot, qui nous fait l'amitié d'introduire cette table ronde énergie-environnement. Bonjour M. le maire, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous écoutons pour ce mot d'ouverture. Je suis très heureux de participer à cette table ronde, et puis d'ouvrir cette table ronde en excusant pour les problèmes techniques rencontrés. Donc le Creusot, pour les acteurs de l'industrie, c'est une ville où il y a un fort potentiel industriel, et au-delà même de la ville du Creusot, la communauté urbaine, l'ensemble du territoire, mais le Creusot est quand même un bassin extrêmement fort. On fait partie des pôles majeurs, industriels, ici, avec une particularité, c'est qu'à la fois, on dit que le Creusot est un peu de toutes les énergies, parce que ça a du nucléaire, au gaz, aux turbines, etc. Donc il y a beaucoup d'énergie, en tout cas de pièces, qui sont produites ici pour l'énergie, mais on ne fabrique pas, à proprement parler, d'énergie. On n'a pas de réacteurs, on n'a pas de choses comme ça, mais quand même, on est vraiment tourné vers l'énergie, et particulièrement sur l'énergie nucléaire, avec la fabrication de composants importants, à la fois pour le nucléaire civil, et à la fois pour le nucléaire militaire, qui est une part non négligeable et de plus en plus importante, notamment avec les annonces qui ont été faites par le président de la République, récemment, ici, au Creusot. Donc, un fort potentiel industriel sur des fabrications de pointes, des marchés de niches, pour l'essentiel, les assiettes spéciaux, notamment avec Arcel Armitale, les turbines, les compresseurs avec thermodine, l'élogie à l'écastome, et bien entendu, la forge du Creusot, franatome, pour tout ce qui est nucléaire et qui vous intéresse au premier chef. Et puis, comme l'a dit M. Bernard tout à l'heure, bien entendu, la métallologie des poudres, puisque ça, c'est le grand projet qui va aboutir, après quelques années de maturation, de réflexion et de travail, qui va enfin aboutir sur le site industriel du Creusot. Voilà ce que je peux dire en introduction, sur cette table ronde. Vous êtes ici, sur un territoire complètement porté sur l'énergie, sur le nucléaire et sur la fabrication et production industrielle. Merci beaucoup, M. le maire. Merci pour ce message d'ouverture. La parole est maintenant à Yves Chevillon, qui est délégué régional du groupe EDF en région Bourgogne-Franche-Comté. Yves Chevillon, bonjour. Vous allez nous parler des perspectives d'export des industries nucléaires de la région, dans un modèle global de la demande des pays du monde de produire leur propre électricité nucléaire. Un grand schéma qui débute par un constat, celui du dérèglement climatique. Yves Chevillon, nous vous écoutons. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un des principaux défis auxquels notre monde est confronté, c'est le dérèglement climatique, dont une des manifestations tangibles, c'est le réchauffement. Et ce réchauffement, on le sait tous, il est dû pour l'essentiel à la déforestation de l'une part et aux émissions de la production de gaz à l'électricité. Le gaz à l'électricité est essentiellement du fait que l'homme, pour disposer d'énergie, je crois qu'on l'a tous en tête, mais plus de 85% de l'énergie consommée de par le monde est aujourd'hui d'origine fossile. Donc, pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut réduire drastiquement nos consommations d'énergie fossile. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est même le contraire qu'on constate, parce que l'énergie, l'humanité, elle en a besoin. Depuis 1800, la population mondiale, elle a été multipliée par 8, et les consommations énergétiques par individu, elles ont été multipliées par 3,5, ce qui fait en volume absolu une augmentation de consommation depuis 1800 de 27. Cet effet multiplicateur, d'ailleurs, il est un peu trop peur, parce que presque la moitié de la population mondiale ne consomme pas plus d'énergie que n'en consommaient leurs parents, grands-parents de 1800. Et cette population, elle aspire légitimement au développement économique. On a un problème, parce que l'histoire est constante. Il y a une relation quasi linéaire entre la consommation d'énergie et puis le développement. Peut-être qu'un jour, on réussira à déconnecter les deux, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, soit on renonce au développement, éventuellement envisageable pour les économies développées, encore que, sans développement, pas de moyens de lutter contre le réchauffement climatique. C'est parce que c'est une lutte qui va mobiliser beaucoup de moyens. Donc, éventuellement envisageable pour les économies développées, mais à coup sûr, pas du tout acceptable pour les économies émergentes. Donc, c'est sûr, le monde ne veut pas arrêter de consommer de l'énergie et c'est même probable qu'il va continuer à augmenter sa consommation en volume absolu d'énergie. Donc, il faut résolument se tourner vers des énergies qui n'indépendent pas le réchauffement climatique. Donc, développer des sources, les sources actuelles et des sources futures d'énergie décarbonée. Et ça, nombre d'acteurs aboutissent à cette conclusion. La Commission européenne prévoit dans différents scénarios d'augmenter une hausse de la consommation d'électricité. Alors après, en fonction des différents scénarios, les volumes varient. C'est le cas du JAS, c'est le cas de l'Agence internationale de l'énergie qui d'ailleurs, assez logiquement, arrive à la position que le nucléaire est une composante incontournable de cette décarbonation de nos énergies. Effectivement, l'ampleur des besoins est telle qu'il faut développer cette électricité décarbonée sous toutes ses formes. Alors bien sûr, l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire qu'on a parfois tort sur ces différentes qu'on a parfois tort d'opposer. Le nucléaire, aujourd'hui, de par le monde, c'est 10-12% de la production d'électricité. Est-ce qu'on peut s'en passer ? EDF, ça ne vous surprendra pas, fait partie des acteurs qui pensent qu'il y aurait bien plus de risques pour l'ensemble de notre civilisation à se passer maintenant du nucléaire plutôt qu'à en développer fortement l'utilisation. En Europe, le sujet nucléaire, il est évidemment très générateur de débats émotionnels et même de prises de positions tranchées. Bon, il ne faut pas perdre de vue que s'il y a en Europe des pays qui choisissent de renoncer au nucléaire, il y a de nombreux pays de par le monde qui décident soit de se lancer dans le nucléaire, soit d'agrandir leur parc. Il suffit de prendre l'Inde et la Chine, l'Inde et la Chine, quand même, c'est 37% de la population mondiale, juste entre parenthèses, la France, c'est 0,8%, et ils ont chacun un programme ambitieux de développement du nucléaire. Les Américains, les USA, la Russie sont d'importants exploitants et investisseurs dans le nucléaire, et puis tout un tas d'autres pays s'y intéressent, le Brésil, la Turquie, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, je suis sûr que j'en oublie dans ma liste, tous ces pays ont des perspectives en matière de développement du nucléaire. Si on rajoute, si on prend en compte les SMR, les small moduleurs et acteurs, dont on va évoquer, qu'on va développer tout à l'heure, du coup, le nucléaire devient une solution pour de nombreux autres pays, parce que ces pays ne disposent pas forcément des réseaux électriques dimensionnés pour de la forte puissance, ou bien ils n'ont pas forcément les sources froides adaptées. Donc ça ouvre encore plus de perspectives. Bon, la situation française, je ne la développe pas, vous connaissez l'ambition d'ODF de continuer à exploiter en toute sûreté son parc actuel, et puis aussi de développer trois paires de nouveaux OPR. Donc je passe, mais en Europe, en Europe, si on restreint le champ, il y a des chantiers ouverts ou des projets, les Royaume-Uni, au Royaume-Uni bien sûr, avec Ikelepoint et puis Syswell, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Finlande, en Suède, en Slovénie. Selon un article récent de la Sfène, c'est une source sérieuse, si les projets européens se réalisent, la finir nucléaire européenne, qui est aujourd'hui forte d'à peu près 800 000 emplois, elle pourrait en créer jusqu'à 350 000 de plus. Donc une potentielle belle dynamique. Pour revenir à l'échelle mondiale, il y a plus de 50 réacteurs nucléaires en construction et plus du double en projet. Et donc, dans les mois, dans les années qui viennent, la probabilité est quand même extrêmement forte que la production d'électricité d'origine nucléaire se développe. La question, c'est qui va le faire ? Qui va réaliser ce développement ? En France, on a une chance historique. Le nucléaire y a été développé tôt, en période de crise pétrolière, d'abord, parce qu'on l'a un peu oublié, c'était pour des raisons d'indépendance énergétique. C'est plus tard qu'on a constaté qu'en plus, cette source d'énergie était bénéfique par rapport aux dérèglements climatiques puisque très peu émettrices de CO2. Grâce au nucléaire, la France est le pays du G7 qui est le moins émetteur de CO2. Puis, on apprécie en plus maintenant une qualité supplémentaire, c'est que l'électricité nucléaire est souple et puis elle est souple d'exploitation et pilotable. Donc, on dispose aujourd'hui d'une filière industrielle structurée et internationalement reconnue. Il y a 120 réacteurs dans 19 pays qui sont de technologie française et la filière nucléaire fournit des prestations sur encore plus de deux fois plus de réacteurs. Donc, les perspectives d'exportation et aussi de croissance pour la filière française, elles sont importantes sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Certains projets sont déjà engagés, mais d'autres sont encore des perspectives qui nous appartiennent d'être en capacité de saisir. Alors, on dirait, dans notre région, dans tout ça, ça a été souligné tout à l'heure, le président Marty l'a dit et aussi monsieur Baudrillard. Le nucléaire, c'est une industrie historique de notre région, du fait notamment du savoir-faire régional en métalurgie des matériaux, et ça depuis le 19e. En fait, le nucléaire, il est aussi anciennement implanté en Bourgogne-Franche-Comté que dans l'histoire du pays, plus de 50 ans. Et c'est une filière qui est dynamique sur notre territoire, parce qu'effectivement, on n'a pas de CNPE, mais la traitance, la soutien du nucléaire est générateur de beaucoup d'activités. 10-12 000 emplois, après ça dépend comment on mesure, parce que bon nombre d'entreprises ne travaillent pas que spécifiquement pour le nucléaire, même s'ils ont une dimension importante dans ces activités. Donc 10-12 000 emplois et près de 200 entreprises sur notre région. Alors des grands industriels, bien sûr, le Framatome par exemple, mais aussi tout un tissu d'ETI, de PME sur toute la diversité des métiers requis pour assurer le travail qui est demandé par les grands donneurs d'ordre. Et ça, c'est une filière qui aujourd'hui recrute de façon importante, ça va être le sujet de la table ronde de tout à l'heure, qui forme une filière qui innove et il faut avoir en tête que nous avons de véritables avantages concurrentiels. C'est une filière structurée qui est exportatrice de compétences depuis plus de 40 ans et ce serait bien dommageable de ce fait que nous ne puissions pas être un acteur majeur du développement industriel mondial de la filière nucléaire. En tout cas, on le souhaite. Très bien. Merci beaucoup. Merci Yves Chevillon. Comme c'était avec nous, bien sûr, il y a des questions pour vous et pour parler de la vision de BDF pour cette région Bourgogne-Franche-Comté. La parole est maintenant à Jean-Louis Vignolo, directeur technique de Vallée de l'Énergie. C'est un cluster d'industriels de la région de Belfort qui cherche à se relever du départ de General Electric de plusieurs grosses entreprises de la région et à mettre sa force de frappe au service d'une industrie qui tirerait partie de leur savoir-faire en matière de production en série, production modulaire, production vers l'international. Autant dire que chez Vallée de l'Énergie, vous êtes taillé sur mesure pour produire de futurs SMR. Jean-Louis Vignolo, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour à tous et merci pour cette introduction. Alors, juste, je vais préciser, le General Electric n'est pas encore parti de Belfort, même si on est un peu chahuté en ce moment. disons qu'il y a des engagements. Oui, oui, c'est ça. Donc, je vais vous présenter un peu le paysage local en trois phases. Je vais d'abord vous parler du cluster de la Vallée de l'Énergie au sein duquel j'assure la fonction de directeur technique. Puis, on passera au paysage local et c'est là que je reparlerai un peu de General Electric, bien sûr. et enfin, je vous emmènerai sur ce qu'on pourrait faire nous dans le cadre du nucléaire. Donc, la Vallée de l'Énergie, pardon, c'est un cluster industriel qui a une dizaine d'années qui a été constitué autour des métiers de l'énergie. Il a été porté sur les fonds bâtissimaux par General Electric, Gaz et Alstom Énergie, donc plutôt la partie vapeur. Mais on avait aussi Convertim qui faisait de la conversion de puissance et Lufkin qui faisait plutôt des systèmes mécaniques de conversion de puissance également, mais plutôt mécaniques. Notre histoire a été un peu chalutée parce que, en fait, dans les restructurations de General Electric, en fait, General Electric a avalé, je dirais, Lufkin, Convertim et Alstom Énergie. Donc, on s'est retrouvé un peu monosource et puis, notre moteur, il a commencé à avoir quelques ratés puisqu'on a des restructurations assez importantes qui se déroulent en ce moment chez General Electric et depuis quelques années déjà. Donc, notre moteur est un peu au ralenti et c'est pour ça qu'on essaie de se réinventer en ce moment. Alors, parce qu'on a des forces sur notre territoire. D'abord, il y a des particularités qui sont bien connues des Français puisqu'on fabrique à Rabel sur le territoire de Belfort mais aussi, on a l'usine de turbines à gaz donc, de la production très lourde avec notamment beaucoup de logistique pour expédier ces équipements un peu partout dans le monde. Ce qui est moins connu sur Belfort c'est que en fait la moitié de nos effectifs donc c'est plusieurs milliers de personnes la moitié de ces effectifs sont appliqués dans les métiers de conception de centrales électriques. Alors, c'est des systèmes industriels complexes qui nécessitent l'intervention de commerçants de chefs de projet d'ingénieurs d'acheteurs mais aussi de personnel de chantier donc on couvre tout ce panel là sur sur Belfort. On a également d'autres forces c'est que notre marché est essentiellement à l'international en fait on a très peu de marché national et on couvre à peu près tous les pays du monde. L'autre intérêt du territoire c'est que depuis assez longtemps en fait l'hydrogène est un sujet sur le territoire bien avant que ça devienne la une de nos journaux à travers notamment nos académiques qui ont créé le FC Lab Fuel Sal Lab et il y a eu cet effort pendant gestation on a eu une gestation pendant assez longtemps et maintenant on voit fleurir des projets économiques. on a quelques projets notamment de laboratoire pour tester des réservoirs hydrogènes on a aussi une entreprise qui commence à proposer des groupes électrogènes à base d'hydrogène on a également une autre entreprise qui va faire le bilan d'un peu tous les matériels qu'on peut trouver autour des thématiques de l'hydrogène donc une économie qui commence à partir avec le soutien bien sûr de 12 universitaires et puis vu que GE est en train de se restructurer donc on essaye de se réinventer et notamment il y a un effort assez important des salariés de cette entreprise qui se retrouvent dans des plans de restructuration notamment je voudrais citer nos collègues d'Hydro qui vont créer une entreprise et l'intersyndicale de Général Electric en association avec la Vallée de l'énergie et Nucléaire Vallée on a créé une sorte de petite usine à projet qu'on appelle APSIS et qui a pour but d'identifier des pistes économiques de développement alors on est autour de deux thématiques l'hydrogène qui est plutôt des projets de petite taille et puis avec Nucléaire Vallée le nucléaire et on a grosso modo trois axes les métiers de l'intégration l'assistance à maîtrise d'ouvrage l'assistance à maîtrise d'oeuvre le numérique et le support qu'il peut apporter à ces métiers là notamment on a un projet autour des jumeaux numériques et également les métiers d'ensemble où là on va retrouver les thématiques de conception modulaire voilà à peu près c'est à peu près le schéma d'APSIS donc je vous mets sur les projets avec une vocation à très court terme et autour d'intégration et également pour finir bien sûr G est encore très présent sur le territoire et lors des dernières restructurations qui ont beaucoup touché la partie charbon en fait la partie nucléaire a été relativement épargnée donc on conserve toute notre force de frappe autour de ces sujets là donc je vais finir par le troisième point comment on pourrait renforcer notre participation au nucléaire déjà rappeler qu'on participe à ce sujet là depuis plusieurs années notamment d'abord à travers Alstom puis à travers General Electric on est le fournisseur de l'îlot conventionnel où on a la turbine vapeur l'alternateur mais aussi tous les équipements qui sont autour de ces deux équipements principaux et qui sont connectés au réacteur EPR d'EDF par exemple mais pas seulement ils sont connectés aussi au réacteur nucléaire de Rosatom les VVER et on peut aussi citer qu'il y a une collaboration avec les chinois à travers Dongfang et les réacteurs AP1000 donc vous voyez on est assez présent sur cette thématique là alors maintenant ce qu'on voudrait faire c'est vu que le charbon est en déclin on voudrait remplacer toute cette dynamique en augmentant notre présence sur le nucléaire donc en complétant notre présence sur l'EPR en allant sur notamment le SMR alors le SMR est intéressant pour nous parce que on est dans des tailles d'équipements qui font autour on va dire entre 100 et 300 MW et qui sont fabriqués en usine donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous à Belfort où on a des gros équipements qui sont fabriqués en usine et ensuite qu'on expédie sur site avec un ensemble de modules qui sont également fabriqués à différents endroits et expédiés sur le site pour un assemblage final donc cette culture nous on y baigne dedans depuis de nombreuses années également on sent qu'il y a une dynamique à venir autour de la combinaison du nucléaire et de l'hydrogène avec une potentielle une potentielle fabrication massive si on arrive à connecter ces deux vecteurs énergétiques que sont le nucléaire et l'hydrogène et il y a beaucoup de projets en ce sens aujourd'hui donc je vous ai parlé aussi de la conception modulaire donc oui on a des tailles très similaires notamment dans le domaine de la turbine à gaz où on passe nous de 40 MW à 500-600 MW en cycle simple et on peut arriver à des cycles combinés de pratiquement 900 MW c'est à dire la taille d'une tranche nucléaire de l'ancienne génération donc c'est des choses qui nous parlent et puis enfin on a cette capacité à se projeter à l'international qui est dans nos gènes qui est notre métier métier quotidien donc on a on a quelques atouts à faire valoir et j'espère qu'avec l'aide de Nucléaire Valet on arrivera à se renforcer sur le sujet voilà merci donc à tous les trois pour votre intervention de nombreuses questions sont arrivées justement pendant que vous parliez et sur vos propos je vais vous les transmettre peut-être à monsieur Vignolo d'abord vous parler d'hydrogène quel rôle peut avoir l'énergie nucléaire dans la production d'un hydrogène qui soit particulièrement bas carbone bon alors c'est peut-être plus aux gens du nucléaire d'en parler mais pour moi il y a une liaison assez naturelle entre les deux énergies notamment pour la production massive alors nous moi particulièrement sur Belfort j'ai beaucoup travaillé sur les petites unités donc mais effectivement les travaux sur les électrolyseurs notamment solid oxide à haute température devraient nous permettre une massification de cette production avec des coûts je pense assez raisonnables et comparables au coût actuel de la production d'hydrogène sans les inconvénients d'avoir une une production de carbone associée vous en êtes où aujourd'hui sur ces sur ces sur ces questions-là alors aujourd'hui il y a sur le territoire ça vous est peut-être vous l'avez peut-être noté mais il y a on a des projets et on espère que notamment McPhee va venir s'installer sur le territoire ça serait quelque chose de fantastique parce que en même temps qu'on aurait les métiers d'intégration nos académiques des moyens d'essai on a également Forestia et Gossin qui sont également assez moteurs sur le sujet on aurait une vraie dynamique autour de ces sujets-là une très bonne complémentarité qui laisse qui laisserait augurer un avenir radieux sur le sujet donc voilà ça avance ça avance on a on a beaucoup de support de la région et on espère qu'on va concrétiser tous les projets qu'on a merci une question pour Frédéric Bernard est-ce que les pièces qui sont fabriquées avec la métallurgie des poudres dont vous nous avez parlé qu'il s'agisse de compression uniaxiale ou isostatique à chaud etc est-ce que ces pièces sont acceptées ou seront acceptées par l'autorité de sûreté quel est votre point de vue là-dessus alors c'est une question extrêmement intéressante parce que c'est la même question aéronautique puisque pour les qualifications c'est une démarche qui a été engagée depuis de longue date par Framatome et EDF pour essayer de qualifier des composants issus nucléaires c'est vrai que ça c'est une vraie difficulté puisque nous avions travaillé sur un programme qui avait été financé dans le cadre du FUI par l'État et l'accompagnement de la région avec le CEA Framatome et nous avions travaillé sur une tubulure et effectivement aujourd'hui un composant a été fabriqué et chez l'une pouvant répondre à l'objectif fixé en termes de caractéristiques mécaniques en tout point elle rentre dans le code RCCM même une amélioration par contre ce qui va manquer sur ce choix de composants c'est qu'il faut pouvoir un retour d'expérience donc qui dit retour d'expérience il faut pouvoir le mettre en service ce qui est assez compliqué lorsque ça place ce sont des pièces qui vont dans le circuit primaire donc la stratégie a été de regarder si on peut faire peut-être des composants dans d'autres parties de l'échelle nucléaire de manière à pouvoir les qualifier mais c'est quelque chose qui est vraiment une phase qui est en plein développement sous la dynamique de Framatome et EDF qui sont pour rien vous cacher qui sont très moteurs dans la métallurgie des poudres pour bien vous démontrer ça il faut savoir que nous avons une chaire industrielle entre Framatome et puis l'université de Bourgogne justement pour essayer d'arriver à un modèle complet de densification depuis la poudre jusqu'aux composants incluant son inspection son contrôle pour le service donc ça c'est une vraie démarche qui est en place et je pense qu'effectivement sans ce passage obligé vers la qualification nous aurons beaucoup de mal bien sûr à pouvoir l'intégrer dans des milieux comme le nucléaire ou l'aéronautique mais ça progresse et moi je pense que avec en plus l'émergence de la fabrication additive qui fait aussi appel à des poudres ou d'autres techniques similaires qui font de la pression 3D je pense qu'il y a on va dire que ça va oeuvrer pour que l'on aille beaucoup plus loin dans ce terme de qualification qui sera essentiel pour la partie nucléaire Merci j'avais une question complémentaire mais vous y avez en partie répondu on comprend que Framatome vous soutient Framatome est avec vous Framatome est à vos côtés Oui alors nous c'est vrai qu'on a cette chance dans le nouveau projet de Montau qui s'appelle Calypso on s'est posé la question avec tous les gens qui travaillaient dans ces domaines là donc il y avait mes collègues du CEA de l'ITEN donc à Grenoble j'avais effectivement le centre technique de Framatome avec lequel nous avons des relations privilégiées puisqu'ils sont à l'émergence de deux choses d'abord donc la création d'un poste de professeur à l'université de Bourgogne spécifiquement dans la modélisation le développement des modèles de densification des poudres donc il y a M. Jean-Philippe professeur donc Jean-Philippe Châteaucornu qui a été recruté et qui travaillait 50% de son temps pour l'université de Bourgogne et 50% de son temps de recherche par Framatome mais on ne peut pas dire que c'est séparé comme ça c'est vraiment un projet collaboratif en tout point ça c'était la première volonté la deuxième c'est qu'il faut associer à ça la formation donc il y a eu une vraie volonté de créer un master professionnel qui dans les domaines de la métallurgie des procédés en lien avec le nucléaire qui est implanté aujourd'hui sur Dijon mais qui va également se déplacer vers le nouveau bâtiment qui sera construit Creusot pour faire de la plateforme Calypso la plateforme de référence française dans ce domaine en incluant la formation et c'est vrai que pour terminer sur les partenaires il y a bien sûr le CNRS qui a apporté son soutien donc ça c'est important pour nous en termes de recherche et puis je peux et le dernier partenaire très fort bien sûr c'est les mines Paris Tech avec lesquelles nous avons des échanges particuliers de plus longue date donc on peut dire que je vais dire le cœur le cœur du projet a réuni les compétences techniques et scientifiques pour pouvoir faire pour faire émerger ces technologies et sans le soutien je le redis et je remercie monsieur Marty puisqu'on a peu l'occasion d'échanger mais on échangera bientôt sur la volonté du Creusot de soutenir cette démarche de métallurgie des poudres et d'en faire vraiment un réseau et qui puisse être identifié sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté et donc ça c'est une vraie force et c'est vrai que j'associe aujourd'hui je ne dois pas parler que de l'université de Bourgogne mais l'université Bourgogne-Franche-Comté qui inclut également mes collègues de l'UTBM qui ont aussi des compétences en métallurgie des poudres ou des collègues de l'université de Franche-Comté également qui ont ces compétences-là donc on va dire que tout ça devrait pouvoir permettre une vraie dynamique autour de ces technologies et de créer un vrai réseau français Très bien merci beaucoup une question pour Yves Chevillon et pour EDF les gens nous entendent parler de SMR avec M. Vignolo tout à l'heure et ils se disent qu'on aimerait bien avoir un petit point sur New Hard le projet maison de SMR et puis peut-être savoir si vous discutez avec les gens de Vallée de l'énergie pour leur confier une partie de la construction de ce futur SMR avec tous les acteurs susceptibles d'apporter leur tendance et leur savoir faire évidemment donc oui bien sûr nous sommes en lien avec la Vallée de l'énergie et ça depuis longtemps le projet New Hard alors déjà c'est un projet parmi d'autres il y a un florilège de projets de SMR qui se développent au niveau international et c'est bien logique pour les réseau qui est tout à l'heure c'est à dire que c'est une solution qui a beaucoup de pertinence notamment pour beaucoup de pays qui n'ont pas les capacités à imaginer des structures de production beaucoup plus importantes un EPR c'est c'est 150 MW même s'il y a actuellement une opportunité d'étudier un EPR 1200 aussi mais ça reste des très très grosses puissances le projet New Hard c'est un projet qui ferait 2 fois 170 donc 340 MW dans l'ensemble un projet très très compact et effectivement très modulaire comme ça a été évoqué au cours de nos échanges donc l'idée c'est d'être en capacité de disposer d'un démonstrateur sur le territoire national à l'horizon 2025 2030 plutôt parce que c'est en capacité si on est en capacité de le démontrer de l'expérimenter évidemment ça vous donne un poids supplémentaire sur votre capacité à demain l'exporter vous avez une idée vous avez une idée de l'endroit où il pourrait être accueilli ce démonstrateur pourquoi pas pourquoi pas à Belfort chez monsieur Vignolo ça me semble pour l'instant un tout petit peu prématuré mais du coup dans ce sens rien n'est exclu à ce stade très bien monsieur Vignolo pour aller pardon pour aller au-delà de la boutade il est clair que nous possédons sur notre territoire régional et notamment aux alentours de Belfort un écosystème très intéressant très intéressant monsieur Vignolo une petite réaction et surtout peut-être nous dire avec quel type de projet ASMR vous travaillez est-ce que vous êtes focalisé sur New Hard ou est-ce que vous avez aussi dans l'objectif dans le scope des ASMR étrangers alors je rêverais moi qu'on puisse exporter de l'électricité à partir de la Bourgogne-Franche-Comté ça serait ça serait bien deuxième remarque on a une une installation qui n'est pas très loin de chez nous qui fait ce NIME donc qui est déjà équipé qui pourrait peut-être ça me vient comme ça à l'idée mais peut-être accueillir un tel système et puis effectivement GE est impliqué dans d'autres projets notamment à travers avec Hitachi qui propose un SMR également de son côté donc oui en tant que grand groupe international GE est impliqué sur différents différents sujets autour du SNA par contre nous à notre niveau on est encore modeste donc on va viser une collaboration avec nos amis de Nucléaire Vallée au niveau de l'association et de la Vallée de l'énergie on a une question justement sur le fait que GE travaille sur les constructions de centrales russes est-ce que vous avez un mot à nous dire là-dessus ? bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas d'hier c'est un contrat qui était qui avait été conclu à l'époque d'Alstom avec Rosatom il y avait eu quelques difficultés pour le reconduire les russes et les américains ne sont pas spécialement des amis historiques mais voilà l'accord a été reconduit et on livre un certain nombre de machines arabelle pour Rosatom après il faudrait aller un peu plus près de nos collègues de Turbine Vapeur pour en savoir un peu plus sur le sujet très bien merci monsieur Chevillon d'autres questions pour vous monsieur Vignolo nous a parlé d'hydrogène on peut en parler avec vous aussi certaines personnes qui nous regardent pensent que l'hydrogène et le nucléaire ont un rôle à jouer dans le cadre de la production d'hydrogène mais certains refusent d'en parler car ils ne se qualifieraient pas comme hydrogène vert par dogmatisme est-ce que l'hydrogène doit absolument être issu d'énergie comme l'éolienne ou le photovoltaïque ou est-ce qu'on va pouvoir faire de l'hydrogène avec le nucléaire en considérant que c'est évidemment un hydrogène bas carbone et donc bon pour la planète on ouvre le champ à un débat sur la taxonomie verte sur ce point encore une fois je trouve que souvent le problème est mal posé parce qu'on voit derrière une sorte d'opposition entre les énergies renouvelables et puis le nucléaire la posture de l'entreprise mais ce n'est pas la seule à avoir cette posture c'est qu'il faut plus de nucléaire et plus d'énergie renouvelable d'électricité renouvelable parce que dans les deux cas c'est effectivement des sources de décarbonation de nos économies alors pour l'hydrogène l'hydrogène ça va pas pour au formage comme 95% d'hydrogène produit dans le monde aujourd'hui mais ça c'est 10 kg de CO2 par kg d'hydrogène soit vous le faites pour faire simple par électrolyse à condition évidemment que l'électricité que vous utilisiez pour faire cette électrolyse elle soit elle-même décarbonée sinon vous tombez de l'arrivée hors silla donc oui bien sûr il y a un vrai rôle les expériences nous ont montré qu'un électrolyseur c'était d'autant plus efficace que ça fonctionnait de façon relativement continue et donc vous allez être confronté si demain votre alimentation électrique sur votre électrolyseur elle est adossée à des moyens de production électrique intermittents vous allez avoir un petit problème d'exploitation en tout cas et puis il n'y a aucune raison pour que votre moyen de production locale couvre l'intégralité des besoins alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'adosser bien sûr que ça peut faire sens mais il faut évidemment avoir le problème réalité là elle est vraie aussi sur l'ensemble des besoins en électricité du territoire donc oui oui l'électricité d'origine nucléaire peut tout à fait avoir un rôle à jouer pour de la production d'hydrogène il le jouera d'une façon ou d'une autre que ce soit des moyens utilisés de production d'hydrogène ou que ce soit des moyens délocalisés parce que encore une fois vous aurez toujours globalement un besoin d'équilibre entre vos capacités de production locale et les capacités de consommation de votre électrolyseur en fonction de l'appétence de vos clients en hydrogène très bien merci je viens restant sur le domaine de la consommation et de la région Bourgogne est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la consommation d'électricité des entités industrielles comme la métallurgie en Bourgogne qu'est-ce que ça représente comme consommation en Bourgogne là pour le coup c'est une colle que vous me posez je n'ai pas le chiffre en tête je ne saurais pas répondre à votre question les considérations généralement sont faites par portefeuille client et là pour le coup je n'ai pas ces chiffres à la maille Bourgogne franchement en tout cas je ne les ai pas en tête et sinon est-ce que vous pouvez nous dire si vous travaillez avec les industriels avec ces métallurgistes pour décarboner leur processus industriel avec de l'électricité bas carbone évidemment oui bien sûr bien sûr parce que je suis allé un peu rapidement tout à l'heure mais pour décarboner l'ensemble des problématiques énergétiques il faut d'abord commencer par être en capacité un de favoriser l'efficacité énergétique et souvent d'ailleurs la substitution de process utilisant des énergies fossiles les substituant par des modalités électriques c'est globalement un bilan énergétique favorable parce que les process sont parfois plus performants et puis évidemment dans cette logique on est en accompagnement de l'ensemble des industriels pour tout ce qui est en capacité effectivement de décarboner leurs usages ça vaut pour les process ça vaut pour les équipements les bâtiments de l'ensemble des industriels donc on a évidemment des démarches d'accompagnement de nos industriels partenaires de nos industriels clients bien sûr et notamment via le mécanisme des certificats d'économie d'énergie je pense qui peut être bien connu de l'ensemble de nos écoutants et qui permettent de contribuer au financement de ces réalisations très bien merci une question pour monsieur Frédéric Bernard on a parlé tout à l'heure de la métallurgie des poudres et de son agrément par son agrément un jour par l'autorité de sûreté une question complémentaire quand peut-on espérer avoir des pièces en métallurgie des poudres dans les centrales alors là c'est une question difficile pour moi puisque je pense que je suis quand même bien en amont par rapport à l'application je pense que des personnes beaucoup plus proches on va dire de la R&D de Framatome voire du CEA et de DS seraient en meilleure capacité que moi nous ce qu'aujourd'hui ce qui est sûr c'est que il y a encore un petit peu de chemin et je pense que ce qui va être important c'est de bien maîtriser toute la filière quand je parle de la filière métallurgie des poudres c'est quoi le point de départ c'est la poudre donc ça veut dire que quelque part si on n'a pas des filières fiables de formation de poudre d'arriver à avoir je suis assez confiant dans les développements modèles sur lesquels nous travaillons et les technologies de compaction par exemple d'isostatique à chaud qui sont aujourd'hui créées et quand je vois que les investissements qui sont faits aux Etats-Unis par l'agence d'énergie américaine qui ont fait le choix d'acheter la plus grande machine de compaction d'isostatique au monde avec 3 mètres de diamètre pour vous donner un petit peu la dimension sur 5 mètres de haut permettant de travailler à 1200 degrés sur pratiquement 1200 bar de pression donc on voit vraiment c'est pour faire des composants extrêmement importants et je pense que de leur côté la qualification est également en phase donc je pense que ce qui est extrêmement important je pense que sur des matériaux pour l'instant on va dire un peu classiques austénétiques je pense que le temps de qualification n'est pas trop long par contre c'est difficile pour moi d'en donner parce que je ne fais pas partie des instances qui permettent de qualifier tout ce qui est en lien avec le nucléaire je pense que des gens plus proches de Fravatome pourraient apporter la réponse ou peut-être d'autres intervenants mais je n'ai pas moi cette information juste pour avoir un ordre d'idée la machine dont vous parlez dans ces dimensions elle permet de sortir quoi comme type de pièce et comme taille de pièce alors il faut savoir qu'au monde les pièces aujourd'hui en compaction exostatique à chaud il y a deux grosses machines au monde il y en a une au Japon donc le volume utile c'est à dire la pièce que l'on peut mettre dedans c'est 2 mètres de diamètre sur à peu près 3 mètres de haut alors il y a des pièces beaucoup de all and gas des applications beaucoup de ce type là il y a des et donc il y a une machine qui est actuellement aux Etats-Unis donc qui est la plus grosse qui a été construite dans l'état d'Ohio et donc nous il y a une question qui se pose d'ailleurs c'est de savoir et c'est là que tout le défi de la suite de la filière métallurgie des poudres il est clair que le centre Calypso est un centre de recherche et de R&D pour permettre d'accompagner au maximum les partenaires donc bien sûr résoudre des problématiques de recherche dans un premier temps et en même temps d'accompagner les acteurs industriels vers des prototypes et ensuite bien sûr des prototypes échelle 1 et de pouvoir les valider donc ça voudra dire qu'à un moment donné il faudra investir sur le territoire alors français ce serait bien qu'on puisse implanter des sociétés industrielles en capacité plus importante en termes de dimension de pièce donc et parce qu'aujourd'hui il y a des partenaires sur le territoire français ils sont c'est la société pas sans body code qui est américaine par contre on n'a pas d'acteur français ou d'acteur européen pour des dimensions voulues donc je pense qu'à terme il sera indispensable et moi ce serait intéressant que le creusot se positionne pour accueillir peut-être la future grande machine européenne c'est peut-être des discussions qu'il faudra avoir peut-être un peu plus tard voilà mais ça peut me permettre vraiment de faire des pièces qui peuvent aller moi je fais des pièces qui font de quelques millimètres jusqu'à des pièces qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres Très bien est-ce que la France et en l'occurrence la Bourgogne est en avance sur les autres pays vous nous parlez de ces grandes machines au Japon et aux Etats-Unis il nous en manque une encore en Europe mais sur le plan de la recherche est-ce qu'on est bien positionné ? Alors au niveau recherche alors ce qui était c'était assez il y a eu un très très gros développement de recherche par le CEA historiquement il faut savoir que le CEA le laboratoire de Grenoble était dans ces domaines-là quand même le leader en termes de métallurgie quand j'ai commencé ma carrière les travaux de métallurgie des poudres étaient centralisés beaucoup sur la région grenobloise après effectivement la région grenobloise a fait un choix un peu différent par rapport aux thématiques et donc après on a plutôt eu une organisation on va dire des entités qui se sont développées un petit peu partout en France et ce qui est c'est l'objectif que l'on a c'est d'essayer de rassembler toutes ces forces ces compétences parce qu'on a des compétences et on est plutôt bien avancé dans la compréhension des phénomènes c'est d'essayer justement de les fédérer autour de Calypso et d'en faire vraiment une force avec un vrai véritable ressort alors on parlait tout à l'heure de clusters de la vallée d'énergie bon ben peut-être que là aussi il faut essayer de dynamiser les acteurs aussi bien de recherche que les acteurs industriels avec lesquels on doit créer un vrai lien et une vraie dynamique pour que disons la recherche française puisse rester au meilleur niveau parce qu'en Europe on peut dire que les pays les plus dynamiques ce sont bien sûr l'Allemagne beaucoup la Suède la Suède qui est quand même le leader parce que le plus grand constructeur de machines au monde c'est un Suédois les autres machines sont souvent beaucoup d'Allemands donc il y a quand même une vraie dynamique on avait les Anglais donc ils sont également une partie non négligeable voilà donc moi je crois beaucoup en disons en cette dynamique de réseau et je crois que je suis assez content que l'État et surtout le comité international qui a évalué le dossier Calypso a jugé bon la nécessité du réseau français des chercheurs français de se rassembler aux côtés des industriels pour aller faire des nouveaux composants et si on pouvait faire et moi je suis assez pourtant je suis belfortin travaillant à Dijon et qui soutient le Creusot donc je pense qu'on a une vraie dynamique Bourgogne-Franche-Fonté voilà bravo merci merci monsieur Bernard Yves Chevillon dernière question pour vous on me demande à quand un SMR sur Barge ça a fait buggé monsieur Chevillon j'espère que c'est pas cette question qui l'a embêtée j'avais une question pour lui poser sur le projet d'EPR du futur 6 EPR en France on en parle est-ce que je peux poser la question aux autres personnes qui sont ici les EPR français les futurs EPR français qui suivront Flamanville avec plus de bonheur j'espère est-ce que vous vous préparez est-ce que vous êtes intéressé monsieur Chevillon nous bien sûr l'îlot conventionnel ça sera ça sera à Rabel d'après ce que j'ai compris et puis voilà on continue nos efforts on est on est le fournisseur essentiel pour EDF voilà et ça fait très longtemps que c'est comme ça monsieur Chevillon vous êtes de retour je crois vous m'entendez ? monsieur Chevillon oui très bien j'ai une question oui je vous entends à quand un SMR sur barge ? non je suis désolé j'ai pas entendu votre question c'est très intermittent à quand un SMR installé sur une barge ? ah comme l'ont expérimenté nos amis russes écoutez soyons pragmatiques installons-le expérimentons-le testons-le d'abord sur la terre ferme il sera toujours temps de l'envisager sur barge et puis alors je suis pas du tout technicien donc peut-être que mon raccourci va être un peu discutable mais des petits réacteurs nucléaires qui flottent il y en a déjà ça existe ça s'appelle des sous-marins ou des porte-avions donc à partir de là c'est pas inenvisageable évidemment dernière question pour vous monsieur Chevillon est-ce que vous est-ce que vous vous préparez pour le projet de 6 EPR ? ah oui bien sûr bien sûr évidemment puisque c'est effectivement la proposition faite par l'entreprise EDF que d'envisager de de se créer de 3 fois 2 paires d'EPR l'expérimentation chinoise avec Taishan a montré que quand on en construit deux ensemble c'est beaucoup plus efficace que d'en construire un tout seul donc c'est une proposition évidemment de l'entreprise et même de la filière dans son ensemble mais le dernier mot appartient évidemment aux autorités publiques en la matière donc pour l'instant nous n'avons pas le feu vert bien sûr Frédéric Bernard une question pour vous est-ce que vous intervenez sur le fritage pour combustible nucléaire alors c'est une alors actuellement non non j'ai pas eu l'occasion encore de friter des parties de combustible alors c'est des choses que l'on suit on est impliqué dans d'autres filières plutôt annexes au nucléaire donc soit sur la filière déchets soit sur la filière un petit peu comment une partie militaire mais c'est plutôt c'est pas c'est pas des composants nucléaires en fait je devrais pas le dire comme ça mais aujourd'hui on nous demande plutôt de trouver des alternatives à certaines applications de l'uranium dans d'autres domaines que le nucléaire voilà très bien donc c'est trouver des substituts c'est vrai que moi après c'est quand même des filières manipulées la partie uranium c'est quand même des spécificités il faut quand même un environnement spécifique les gens vont peut-être venir pour nous pour les accompagner dans la compréhension ou éventuellement mais on peut pas se substituer à des gens qui travaillent déjà très bien pour terminer vous pouvez nous nous redonner le calendrier d'installation de Calypso au Creusot oui donc on attend avec la dernière version après la négociation avec l'État a été transmise elle a été validée donc maintenant on attend la signature du Premier ministre pour la validation et le conventionnement donc de nos informations l'État devrait nous faire un retour au courant du mois d'avril donc fort de cette de cette signature le conventionnement se mettant en place si on va essayer de monter simultanément les projets grenoblois et donc Creusotin dans le même timing l'idée c'est de lancer l'appel d'offres puisqu'on va devoir passer par un appel d'offres d'achat public et on espère avoir donc le lancer dans la foulée donc en mai puisqu'on peut on peut travailler en temps masqué pour préparer cet appel d'offres on espère avoir un retour des appels d'offres et une validation pour j'espère avant l'été de manière à pouvoir passer une commande en septembre 2021 donc d'une part pour la partie machine alors pour la partie bâtiment je pense qu'on sera à peu près dans le même timing mais là je laisserai peut-être monsieur Marty mieux préciser que moi ces aspects là et on peut il faut compter un an de fabrication pour la machine on va compter à peu près un an pour le bâtiment si tout va bien on peut espérer entre disons septembre et début 2023 l'ensemble du bâtiment l'ensemble des machines qui seront implantées par contre je le dis dès à présent Calypso c'est deux ans de phase de lancement donc on est en plein dedans par contre l'ensemble des technologies qui sont déjà présentes sur les sites que j'ai cités tout à l'heure donc les acteurs entre le CEA l'université le CNRS les mines Paris Tech on a aujourd'hui des équipements qui nous permettent de dès à présent d'engager des études en amont en attendant l'arrivée de ces machines c'est à dire que le signal du top départ de la partie Calypso sans dévoiler plus de choses on aura un point presse qui sera fait le 13 avril sur le Creusot alors certainement en ligne mais l'idée c'est vraiment de pouvoir dès à présent essayer de réunir les acteurs de la recherche et les acteurs du monde économique pour essayer justement que ça démarre tout de suite on va dire sur la partie animation et qu'on l'on puisse à partir de janvier 2023 être opérationnel on va dire pour les nouvelles technologies Merci Frédéric Bernard Monsieur Marti maire du Creusot je vois que vous êtes resté en ligne et c'est très aimable à vous Monsieur Bernard vous interpellez en quelque sorte vous pourriez conclure comme ça cette table ronde avec nous cette équipe ex plus ce Calypso c'est une chance une nouvelle chance pour le Creusot oui absolument c'est une chance c'est une opportunité surtout que nous avons su saisir c'est aussi le résultat de la volonté au-delà d'une chance c'est une chance mais nous l'avons nous l'avons souhaité nous avons mis les moyens nécessaires pour y parvenir comme je le disais tout à l'heure le Creusot et le bassin industriel a toujours été en pointe et une des conditions de la réussite de ce bassin industriel je rappelle quand même que le taux d'emploi industriel sur le bassin dépasse largement les 30% voire les 35% donc vous imaginez le poids économique et si on en est arrivé là c'est qu'on a toujours associé et à la communauté urbaine nous l'avons toujours fait à la fois l'enseignement supérieur la recherche l'innovation avec le développement industriel ça c'est le facteur de réussite et de plus en plus les deux sont liés le projet du site Technopolitain par exemple est encore un nouvel exemple puisque nous sommes en train de créer ce site Technopolitain justement pour encore accentuer ce rapprochement entre entreprises industrielles et recherche innovation enseignement supérieur donc nous sommes un projet que nous avons toujours voulu que nous avons soutenu depuis des décennies et qui a apporté ses fruits donc on en est très fiers et c'est un travail vraiment partenarial qui a permis d'aboutir et encore une fois sur un modèle qui est un modèle que nous nous portons de plus en plus c'est à dire la force publique pouvoir public la force publique aux côtés du secteur privé aux côtés des entreprises c'est toujours un pari gagnant et on en a encore une belle illustration et notamment aussi avec le monde de la recherche donc on en est bien évidemment très heureux et on ne s'en parle pas à la métallologie des poudres puisque nous travaillons sur d'autres filières ça a été évoqué tout à l'heure notamment avec la région sur l'hydrogène merci beaucoup David Marty merci beaucoup monsieur le maire merci à Frédéric Bernard à Yves Chevillon à Jean-Louis Vignelot merci Régis Baudrillard également c'était la fin de cette table ronde énergie environnement en Bourgogne-Franche-Comté suite de la convention SVEN dans quelques minutes à 13h précisément pour la table ronde emploi, formation, innovation sur Bourgogne-Franche-Comté bonne journée à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501